Bonjour et bienvenue dans le 18ème épisode de cette aventure selon Minecraft, le petit paradis. Alors je vous avais laissé hier, enfin dans le dernier épisode, c'était hier pour moi, alors que je voulais me lancer dans l'élevage de villageois, c'était un peu difficile de les ramener, mais je les ai ramenés. Donc je vais continuer. Alors une chose, on est en 215-239, donc je vais installer ma ferme, assez loin, pour éviter que ça interfère avec la ferme de Golem, 239-215, je crois. Il fait nuit, je vais aller dormir un coup. Allez, voilà. Donc, on va par là. Ça je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai creusé un petit tunnel là. J'ai aménagé aussi une route, évidemment, je ne la prends pas. Allez. Un petit chemin. Là, c'est mon cimetière. Bon, je l'ai un peu aménagé, je n'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis une clôture en cours. Je l'ai essayé de la place pour une rangée, je suis optimiste. Voilà, donc je vais installer ma ferme à villageois ici. Alors, comment ça va se dérouler ? Je vais mettre... Attendez. Je vais mettre un... Donc, quand je... Sauve-toi, toi. Sauve-toi. Je vais faire venir les villageois. Je vais en placer un ici, là. Je vais en placer un autre ici. Pour les coller contre la barrière, là, je mettrai un seau d'eau. Voilà. Une fois qu'ils seront collés contre la barrière, je remettrai une barrière, comme ça ils seront vraiment collés l'un contre l'autre. Je ferai un trou ici. C'est pas ça que je veux... Je ferai un trou ici. Je mettrai un courant d'eau, là. Je ferai un trou ici. Un petit tunnel, là, pour que les bébés puissent passer. Donc, avec le courant d'eau, ils seront apportés là. Et dans la zone, là, je mettrai des rails et un cartes pour qu'ils puissent tomber dedans. Voilà. Et puis, je rajouterai les portes. Et normalement, il faut trois portes pour un villageois. Donc, comme il y en aura deux, il m'en faut six. Plus le bébé, il m'en faudra trois de plus. Et comme ça, ils produiront seulement un par un. Et donc, je pourrai les gérer plus facilement. Donc, on construit. Alors, attendez. On construit, on construit. Je mettrai des vitres, certainement, dans les zones-là. Mais, pour le moment, je vais faire en dur. Je vais même mettre de la terre, plutôt. C'est plus facile, c'est plus rapide à déblayer. Alors, on va mettre un toit. Qu'est-ce que je fais ? Quelle hauteur je le mets ? Quelle hauteur je le mets là ? Bon, pour l'instant, je vais voir. Je vais le mettre ici. Ici. Je vais le mettre à hauteur là. Est-ce que j'ai des trucs en durée ici ? Non. Il faut que je sorte. Non, c'est bien. Donc, ici. Il faut que je referme là. Là, c'est pour faire venir le premier villageois. Ou alors, comment ça sera plus facile ? Que je le fasse venir là ou là ? Je vais essayer de le faire venir là. Pour le deuxième, si ça ne va pas, je changerai. Alors, comme ça, ils passeront au travers. Ils ne pourront pas en sortir. Je pourrai récupérer mes affaires. Bon, voilà. Ça n'a pas de gueule pour l'instant. Ça, je le reconnais. Ce n'est pas terrible. Mais bon, ça ne sera pas joli non plus par la suite. Mais ça sera au moins arrangé un peu mieux. Donc, je vais faire une ellipse. Le temps d'amener mes villageois ici. Après, on verra si ça marche. Donc, à tout de suite. Bon, je vous retrouve ici. J'ai fait un chemin. Un chemin de fer, on va dire. Je suppose qu'on peut l'appeler ça comme ça. Et maintenant, il va s'agir de déplacer nos villageois. Bon, là, normalement, ça ne devrait pas être aussi chiant que pour les faire venir. Tout est plat, ou presque. Bon, il m'a fallu quand même pas mal de rails. J'ai sacrifié 10, 12 blocs de fer. Ah, ben tiens, je n'ai pas pensé qu'il me faudrait. Ah, je n'ai pas fait les... Bon, je les amène là-bas. Puis, je vais me faire des... Un quart. Deux quartes. Et des... Et des portes. Oui, je n'ai pas pu prendre mon chemin. Parce que comme c'est des dalles, on ne peut rien mettre dessus. Des dalles en position basse. Voilà. Allez, allez, on avance, on avance. Voilà. Attends. Tu vas t'arrêter là. Non, non, tu vas t'arrêter. Ah, saleté. Saleté, 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 saleté. Bon. Alors. Attendez. Je vais juste... En espérant qu'il n'y ait pas une bestiale qui vienne m'embêter. Allez, hop. Voilà. Donc, toi... On va te mettre au fond, là-bas. Allez. Allez, avance. Voilà. Très bien. On met un bloc. Toi, on te fait avancer, là-bas. Donc, mes villageois sont arrivés à bon port. Voilà. Maintenant, il faut... Bon, attendez. J'ai ma bébête à moi, qui vient réclamer son biscuit. Hé, hé. Elle vient. Tiens-moi, banane. Euh... Oui. Toc. Voilà. Je n'ai pas récupéré l'autre carte. Ah, ben non, je n'aurais pas besoin d'en faire, finalement. Je vais les récupérer. Non, c'est pas celui-là. On ne l'est pas venu. Voilà. Je changerai les... Les pierres qui sont... Qu'est-ce que j'ai dans le trou? Ça. Je vais peut-être garder l'arc. On ne sait jamais. Bon, alors, maintenant... À la construction. Il faut que je l'empêche de sauter. Il faut que je l'empêche d'aller là aussi. Donc, théoriquement... Est-ce que je vais laisser faire des nuits? Je dois pouvoir mettre un solo, là. Voilà. Voilà. Saleté. Saleté. Sauve-toi. Voilà. Et je laisse l'eau. Je laisse l'eau au cas où... Je ne sais pas si ça peut spawner à l'intérieur, les zombies. Alors, je ne vais pas faire... Alors, je ne vais pas faire... Il se noie, là, non? Attendez. Je ne vais pas le perdre. Voilà. Bon. Normalement, ils sont bloqués, là. Normalement, ils sont bloqués. Est-ce que j'ai récupéré mes... Je pense... Je ne sais pas si j'ai récupéré... Non, tu ne vas pas me faire le coup. Ils font chier quand on les enlève. Est-ce que j'ai récupéré mes cartes? Pas mes cartes, mais... Attendez, je vais retourner. Je vais changer d'endroit. Pour voir si... Il se comporte normalement. Ah bah tiens, pendant ce temps, je vais... Je vais aller voir, je vais aller chercher... Je vais aller faire des... Des portes. J'aménagerai ici, hein? Parce que là, c'est vilain, mais c'est... L'essentiel, c'est que ça soit fonctionnel au début. Bon, vous ne serez pas surpris, hein? Je mettrai... Je mettrai de la... De la pierre, comme ça. J'aime bien. Alors, des portes. Ah bah il m'en faut 10, enfin 9. Ça m'en fera énormément rame. Qu'est-ce que je voulais... Je suis mis... A priori, rien. J'ai deux cartes, donc j'en ai un qui me servira à amener le petit dans le... Dans la ferme golem. Qu'est-ce qu'il y a le soleil? Il est en train de se coucher. Donc, on va dormir. C'est pour ça que j'ai mis un lit là-bas. Bon, c'est bon. Allez. Voilà. Et puis avec mon beau... Mon beau fantôme. Donc, voilà. C'est comme je voulais. Est-ce que je mets le verre tout de suite? Oh, on va mettre un peu de verre. De toute façon, j'en ai. Si je suis obligé d'en casser, ce ne sera pas grave. Je suis con, j'ai fait une source infinie alors que j'en ai une là. Et bien plus grande. Enfin bon. Alors. Oui. Ça devrait être vide. Ça, c'est un bloc blanc. Ça. Attendez. Ça, ça ne doit pas être un... Non. On va mettre un chapeau. Où ça. Où les marchent. Ok. Ok. Corre. Pareil ici. Là. Ok. L'hiver, 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 ah bon, tant pis, voilà, bon, la majeure partie de la ferme est faite, ah non, il va falloir faire un truc pour récupérer les, d'abord qu'ils puissent copuler, comme des sauvages, mais je vais d'abord faire ma source là, alors, je n'ai pas envie qu'il aille trop loin, est-ce que là ça va suffire, est-ce que là ça va être assez loin ou pas, alors je ne suis pas sûr qu'il copule dans l'eau, je suis, ah ça va, alors peut-être que je vais reculer encore d'un cran, je vais voir, mettre l'arrivée ici, donc, on recule d'un cran, ah oui, attends, et l'autre là, où il est, il n'est pas en train de se noyer, j'espère, non, c'est bon, voilà, donc techniquement, quand ils vont faire des petits, les petits seront tirés là, non, attendez, il faut que je me pose une question, est-ce que, bon, il faut d'abord que je fasse un essai, je préfère, quand c'est du temporaire, je préfère mettre de la terre, mais j'ai peur d'une chose, c'est que le petit ne tombe pas dans le, dans le truc, alors peut-être qu'il faudrait que je mette des rails propulseurs, enfin, qu'il fasse en permanence la navette, veuillez m'excuser, parce que je ne sais pas s'il tombera bien dedans, on verra, on verra, donc, ici, on met ça, non, je n'ai pas besoin, on va mettre un carreau au-dessus, ah, puis je vais mettre du carreau aussi au-dessus, bon, après, je serai obligé, quand il y aura un petit, je serai obligé de le casser, descendre pour pousser la carte, et le faire, le ramener, il y a joué, toc, 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 ouais, je casserai ça, pour pouvoir pousser la carte, voilà, donc, c'est bon, tout ça, je vais quand même boucher ici, pour éviter qu'il vienne, vraiment, j'ai pu y revenir, puis en plus, ça va me servir, je vais mettre les portes là, je garde l'épée au cas où, tu reviens un biscuit, mais tu exagères, sale bête, sale bête, et tu crois quand même pas que je vais me déplacer, hein, non mais, voilà, alors, attendez, je vais récupérer, veuillez m'excuser, il ne sait pas se tenir, on va en mettre trois de chaque côté, pour que ça fasse un petit peu régulier, je mets le toit après, c'est qu'il faut le toit, ici, est-ce que j'ai bien fait ce que je voulais faire, ça ne sera pas joli, hein, mais bon, je vous ai déjà dit que moi, le joli, ça fait deux, puis franchement, en général, les fermes sont rarement jolies, je ne parle pas les fermes réelles, je parle dans Minecraft, merde, ah bah, ils ont des valléités de population, est-ce que c'est une population, ah voilà, je vais vous montrer, il y a un truc que je ne comprends pas dans les, dans les vidéos que je regarde de Minecraft, quand ils construisent des trucs comme je fais, ah bah voilà, donc, ça y est, ah bah c'est impeccable, vous l'avez vu en direct, je n'ai même pas besoin de, je n'ai même pas besoin de, de tester, enfin d'attendre que ça marche, ah bah je suis content, je suis content, et puis, je suis aussi content, parce que ce n'est pas un truc que j'ai copié ailleurs, bon, il n'y a rien de compliqué là-dedans, non mais, j'en ai parfaitement conscience, ne vous inquiétez pas, mais, je ne suis pas mécontent, voilà, donc vous voyez ce que je voulais dire, c'est que, quand on fait un truc comme ça, où on place pas mal de blocs, les uns après les autres, on fait une erreur comme ça, et bien les gens, au lieu de continuer ce qu'ils sont en train de faire, et puis, de rectifier, une fois qu'ils ont fini, comme je fais là, ils cassent le bloc, et puis ils continuent, je ne comprends pas, parce que finalement, c'est une perte de temps, alors je vais mettre des torches là, quand même, est-ce qu'il y a besoin d'une seule, ou pas, oui, il y en a besoin de plusieurs, bon, tant pis, on ne va pas lésiner, et voilà, donc ma ferme marche, ah, je suis très content, je suis vraiment content, 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 qu'est-ce que je fais là, je mets une vitre, allez, on va mettre une vitre là, et puis en plus, comme j'ai mis seulement, neuf portes, il ne peut y avoir que trois villageois, ici, avec les neuf portes, donc ce qui fait que, si je ne prends pas celui-là, et bien, ils n'en font pas de nouveau, ils n'en font pas de nouveau, donc c'est parfaitement fonctionnel, ah, ben alors, je suis content, je suis content, il ne va pas grand-chir aux uns, mais, alors attends, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est le faire de manière intelligente, pour le récupérer, pour l'instant, je n'ai pas de manière intelligente, on va faire la méthode bourrin, ça marche aussi, il faut que je lui donne de l'élan, attendez, problème, 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 s'il s'en va à l'autre, il faut que je remette, un quart de là, et puis l'autre, il s'est barré, là, il faut que je lui donne de l'élan, non, c'est bon, il est là, est-ce que j'ai récupéré, bon, j'ai un petit doute, sur le fait que, il va retourner là-dedans, le prochain, je savais bien, que je ne l'avais pas récupéré, je ne te fais pas attaquer, par des zombies, toi, on va te ramener à la maison, allez, hop, et puis ce qui est bien, c'est que, quand ils sont dans les cartes, ils ne bougent pas, ils ne bougent pas, ils restent à l'endroit où ils sont, donc je n'ai pas besoin de courir après, ah, je suis content, mais bon, le seul petit bémol, c'est la récupération de la récolte, je ne suis pas convaincu, que c'est la meilleure solution, mais pour l'instant, je n'en ai pas d'autres, et puis je ne veux pas, une production permanente, parce qu'il va m'en falloir, quelques-uns seulement, pour m'affaire Magolet, et après, je n'en aurais pas forcément l'utilité, du moins pas tout de suite, donc, je n'ai pas envie qu'elle fonctionne en permanence, bon, on va le remettre ici, comme j'avais fait avec les autres, attendez, parce que, sinon il va repartir, je suis devenu un pro, des villageois, dans des minecarts, ils m'ont tellement pourri la vie, sur Adopt Incube, voilà, donc après, il ne me restera plus qu'à aménager, l'endroit des, la porte que j'avais en trop, elle sera étudiée ici, donc il me restera aménagé, pour les amener ici, j'en mettrai que deux, comme ça, ils feront des petits, tiens, là, il y a deux, des quarts, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, il faut que je la rectifie, bon, je pense, si ça marche, ça aurait marché avec deux, comme, voilà, c'était pas gênant, c'était juste, histoire de faire quelque chose de symétrique, de régulier, de toute façon, si ça marche pas, c'est pas parce qu'il y en avait qu'un ou deux, c'est parce qu'il faut que ça soit à l'extérieur, voilà, donc on verra, et je me demande si les villageois font des petits sur des dalles, est-ce que ça marche de mettre des dalles ou pas, je ne sais pas, tiens, il faudra que je le teste, bon, alors, on va aller regarder mon autre oeuvre, ah, tiens, il faudra que je remette des trucs à germer, ah, excusez-moi, j'ai oublié de l'enlever, voilà, j'envisage de faire, d'ailleurs, j'ai commencé, j'ai commencé, j'envisage de faire, faire une autre sculpture, on va dire, on va appeler ça sculpture, voilà, donc il me faudra, comme vous le devinez, il me faudra du jaune, un conseil, quand vous faites un élevage de moutons, n'en mettez pas trop dans un enclos, vous voyez, lui, il a récupéré sa laine très rapidement, parce qu'en fait, les moutons ont besoin d'herbes, pour pouvoir refaire leur laine, et donc, si vous les mettez dans un espace où ils sont trop nombreux, il n'y aura pas assez d'herbes pour qu'ils puissent se refaire, et puis si vous le mettez sur de la pierre, ou des trucs comme ça, ils ne récupéreront pas leur laine, un petit truc comme ça, en passant, ça ne mange pas de pain, ce n'est pas forcément évident, je ne l'ai pas deviné, je ne l'ai pas découvert tout seul, je l'ai lu dans le wiki, tout simplement, très intéressant, si on veut des renseignements, c'est quand même très très bien, donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, en espérant que vous regarderez le prochain, voilà, et qu'il vous aura plus surtout, voilà, donc, on enlève ça, voilà, c'est quand même mieux, quand il n'y a pas la croque en plein milieu du visage, regardez, voilà, donc, je vous remercie, au revoir, au revoir,